bonjour à tous bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la mondialisation vous savez désormais où cette mondialisation a eu lieu il est donc maintenant temps de se poser la question de savoir qui est aux manettes c'est à dire savoir quels sont les acteurs de la mondialisation les acteurs publics les acteurs privés et les institutions internationales le premier groupe fait référence au groupe des états rappelez vous nous avons vu dans le cours sur le droit international public qu'un état est une entité composée de trois choses une population un territoire et un gouvernement dans la première vidéo vous aurez compris que certains états sont plutôt avantagés sur le plan économique par rapport aux autres d'autres états quant à eux sont plutôt victimes de cette mondialisation souvenez vous de la triade nous avons vu que certains états comme les pays européens les états unis ou le japon ont bénéficié d'une sorte de légitimité historique qui a renforcé leur présence sur la scène internationale tout cela explique pourquoi le rôle des états s'amenuisent avec le temps par exemple la corruption qui caractérise le fonctionnement du système de certains pays implique des conséquences majeures pour ces pays à plusieurs égards pourtant les états restent une référence en matière de droit international car ce sont eux qui forment la communauté internationale dont les règles se retrouvent dans la charte des nations unies et ses conventions ou dans d'autres conventions internationales à côté des états d'autres acteurs coexistent mais qui sont ces acteurs privés et bien il s'agit des firmes transnationales ou ftn qui sont en réalité les principaux acteurs de cette mondialisation elles sont près de 80 milles à travers le monde et on les retrouve dans tous les secteurs de l'économie mondiale la plupart du temps le siège social d'une firme transnationale est localisé dans un seul état mais son influence commerciale est beaucoup plus large l'impact de ftn est immense en effet elles créent énormément de richesses elles emploient un grand nombre de personnes elles font évoluer la recherche et elles peuvent avoir une influence politique auprès des pouvoirs publics un très bon exemple de cette mondialisation est la firme h&m voyant sur cette carte l'impact cas h&m dans le monde le siège social de h&m est situé à stockholm toutefois sa zone de production principale se situe en asie or les zones de consommation des produits h&m sont localisés dans le nord on peut se demander à juste titre pourquoi le sud ne bénéficie pas de ces produits ou éventuellement du travail qui découle de la fabrication de ces derniers si les ftn sont l'acteur le plus important dans le cadre de cette mondialisation c'est parce qu'elles produisent en termes économiques plus du quart de la richesse de la planète en outre elles assurent les deux tiers du commerce mondial ces ftn sont aussi à l'origine de la plupart des idéaux des investissements directs à l'étranger ces idéaux sont vitaux pour les économies nationales car ils permettent à ces économies de s'inscrire dans le long terme sur le plan des échanges commerciaux internationaux mais comment tout cela a-t-il été rendu possible il faut remonter en 1947 période qui marque en réalité la baisse historique des taxes douanières cette date marque en réalité la signature par 23 pays des accords du ghat general agreement on tariff and trade or ces 23 pays représentent 80% du commerce mondial il faut aussi savoir que le ghat est l'ancêtre de l'omc l'organisation mondiale du commerce et qu'il est un accord qui vise à harmoniser les politiques douanières de ces pays le ghat aboutit à l'abaissement généralisé des taxes et donc cela implique que le consommateur a accès à une multitude de biens venant du monde entier à des prix défiant tout concurrent mais comment alors répondre à la demande grandissante de tous ces consommateurs c'est l'organisation scientifique du travail l'ost qui a au début du 20e siècle permis de répondre à cette demande celle ci s'est organisée à travers le temps à travers trois stades le taylorisme le fordisme et le toyotisme l'invention du premier stade est attribué à frédéric taylor dans cette méthode le travail est divisé en tâches simples et répétitives il est optimisé de manière individuelle et on paye les ouvriers au rondement le problème c'est que le travail qui ressort du taylorisme est tout à fait abrutissant et qu'il sape la fierté des ouvriers c'est pourquoi henry ford précurseur du fordisme va inventer une méthode qui va compléter le taylorisme dans cette méthode la division verticale du travail vise la séparation entre la conception et la réalisation du bien la division verticale vise le fait conséquence le travail on parcellise les tâches afin de rendre le travail plus rapide la ligne de montage apparaît donc le travail à la chaîne les pièces sont dites interchangeables puisqu'il y a une standardisation dans la conception et enfin on augmente le pouvoir d'achat des ouvriers ce qui implique une fierté plus grande pour ces ouvriers par conséquent qui dit augmentation du pouvoir d'achat des ouvriers dit augmentation des salaires qui sont plus élevés que dans le taylorisme ainsi dans le fordisme la consommation de masse des ouvriers fait partie du processus à meilleur salaire meilleure consommation et donc meilleur rendement l'industrie automobile s'est d'ailleurs organisée aux états unis autour du fordisme le dernier stade de l'ost est le toyotisme attribué à tai chi ono créateur de la méthode ce dernier stade améliore les deux modèles précédents en automatisant et en autonomisant la production on parle du principe du flux tendu on vise également je l'ai dit l'automatisation et l'autonomisation de la production et du principe des cinq zéros le principe du cinq zéros vise tout d'abord le zéro pan puisque en entretenant régulièrement les machines on ne ralentit pas la production le principe zéro défaut on évite les produits défectueux qui pourraient impliquer un surcoût le principe zéro papier on évite le gaspillage zéro délai on fonctionne au plus vite c'est le flux tendu et le zéro stock on ne stocke pas inutilement des marchandises concernant les ouvriers on poursuit ce qui avait été entamé par le fordisme car il y a une plus grande implication des salariés dans l'entreprise ils ont la possibilité de progresser au sein de cette entreprise ces employés sont peu à peu de plus en plus qualifiés par des formations organisées par cette entreprise et enfin ils peuvent participer à l'entreprise grâce à l'actionnariat mais aujourd'hui la division du travail est responsable de délocalisation dans le monde entier les filiales se trouvent généralement dans les pays du tiers monde les sociétés mères demeurent elles dans leur pays d'origine c'est à dire que la commande la conception le marketing des produits de la mondialisation se déroule dans les économies des pays du nord enfin la part de marché mondial des six plus grands groupes commerciaux représentent aujourd'hui 25% parlons maintenant du troisième et dernier acteur de la mondialisation après les acteurs publics et les acteurs privés il nous faut parler des institutions internationales qui sont elles au juste il faut tout d'abord dire qu'elles sont différentes des états même si les états les composent dans une certaine mesure on pourrait se demander si ces institutions internationales ne se substituerait pas parfois aux états en les remplaçant dans le rôle d'acteur principal sur la scène internationale en effet dans le cadre de la gouvernance mondiale on peut assister à un transfert de pouvoir vers de grandes institutions comme le g20 par exemple g20 ou groupe des 20 est un forum international où se réunissent les 20 plus grandes économies du monde afin de discuter et de prendre des décisions en matière de stabilité financière internationale un autre exemple d'institution internationale et l'organisation des nations unies l'onu joue un rôle fondamental dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale et est donc une sorte d'arbitre dans la gestion des conflits armés dans le monde son principal organe est le conseil de sécurité cette institution est avant tout politique pas judiciaire ce qui pose des questions au niveau mondial est-il normal que le conseil de sécurité composé de sept membres permanents seulement décide de manière unanime sur les questions de sécurité de par le monde cette représentation schématique de la carte que vous avez sur la gauche témoigne aussi du fait qu'une poignée d'institutions parfois à la solde d'acteurs privés sont considérés comme des arbitres de la concurrence et garants du libre échange sur le plan international dans le domaine financier il y a trois institutions principales qui sont le fonds monétaire international la banque mondiale et l'organisation mondiale du commerce l'objectif du fmi est d'assurer la stabilité financière des états la banque mondiale elle permet aux états d'emprunter à des taux avantageux et stables l'omc organisation mondiale du commerce qui a remplacé le gâte rappelons le vise à garantir le libre échange à travers ses membres mais qui aujourd'hui est largement paralysé de là de ces grandes institutions prolifèrent une foule d'organisations non gouvernementales qui s'insurgent contre les effets néfastes de cette mondialisation on peut d'ailleurs se poser la question de savoir si la souveraineté des états est mise à mal car toutes ces organisations vont remettre en question le rôle des états et notamment par rapport à la question des droits humains si nous nous sommes posé la question des acteurs et des lieux de la mondialisation il est maintenant temps de se poser la question de savoir comment cette mondialisation a pu avoir lieu trois éléments vont nous permettre de répondre à cette question premièrement la question du transport maritime ensuite la question de la mobilité de la population internationale et enfin la question de la fracture numérique mais venons en aux transports maritimes il faut d'abord se souvenir qu'aujourd'hui les océans et les mers sont devenus de grandes routes commerciales en effet la majorité des marchandises transitent effectivement par voie maritime la cause de cela c'est la conteneurisation ou les unités de transport intermodal qui ont permis de minimiser le temps de transbordement des marchandises au port le conteneur est en effet extrêmement pratique puisqu'il permet en utilisant moins de bateaux de concentrer plus de marchandises afin d'augmenter la rentabilité les marchandises arrivent en fait en pièces détachées et sont assemblées sur place pour vous donner une idée concrète de la capacité des bateaux cargo voici une image du vaisseau cma cgm marco polo dont la capacité de cargaison s'élève à attention tambour 16 mille vingt conteneurs voyons maintenant comment le transport maritime s'est organisé à travers le temps au 20e siècle nous avons progressivement l'ouverture des canaux de panama et de suez qui vont favoriser les échanges entre les continents le canal de suez par exemple permettra de raccourcir considérablement le voyage vers les indes et les marchés d'extrême-orient en évitant le contournement de l'afrique les détroits sont également devenus des carrefours de commerce maritime prenons l'exemple du détroit du bosphore ou du détroit de malacca que nous voyons apparaître sur cette carte un autre élément important c'est le développement des infrastructures portuaires celles ci se sont progressivement industrialisés et sont devenus ce qu'on appelle des ports intermodaux ou hub intermodaux grâce à ces infrastructures une marchandise peut aujourd'hui être transporté d'un mode de transport à un autre sans être déchargé de son contenant cela permet en réalité une rapidité d'exécution cela permet également d'empêcher le vol et d'éviter les avaries de marchandises un très bon exemple de port intermodal et le port de rotterdam à partir duquel se déploie quotidiennement un nombre incalculable de connexions ferroviaires en conclusion nous pouvons dire que les infrastructures portuaires se sont peu à peu industrialisés à travers le temps en devenant des hubs intermodaux et la northern range par exemple est incorporé à la mégalopole européenne parce qu'elle est en contact direct avec des villes comme paris francfort ou d'autres villes européennes comme londres munich ou encore vienne maintenant que nous avons examiné la question du transport maritime il est temps de se poser la question de savoir comment la mobilité de la population mondiale a pu contribuer à cette mondialisation un premier élément à retenir c'est le développement des grands hubs aériens ce dernier se situe comme nous pouvons le voir sur cette carte dans les grandes villes et ont permis grâce à leur facilité d'accès une augmentation drastique du nombre de voyageurs soulignons par ailleurs que la concurrence a démocratisé le transport avec l'apparition notamment des compagnies low cost favorisant le tourisme mondial ainsi nous constatons sur la carte que les places fortes de la mondialisation disposent d'un aéroport mondial et que c'est aux grandes sociétés que ces aéroports bénéficient en premier lieu Concernant les migrations le rôle de la fracture nord sud est très importante nous avons vu précédemment dans nos vidéos que l'indice de développement humain des pays de la triade est clairement plus élevé que celui des pays émergents ainsi on assiste à des déplacements de populations massifs du sud vers le nord de la planète si l'on prend cette carte qui compare les flux migratoires entre 2005 et 2010 on peut constater que la majorité des flux migratoires convergent vers l'europe et l'amérique du nord le problème de la migration dite clandestine c'est qu'elle implique de grands risques pour les migrants qui en raison du contrôle aux frontières risquent parfois leur vie pour passer d'un pays à l'autre un autre élément est qu'il existe également des migrations dites légales ou en tout cas moins problématique que la migration clandestine cela provoque néanmoins le brain drain c'est à dire une augmentation de la concurrence qui est dû à la fuite des cerveaux c'est à dire aux déplacements de ressortissants hautement qualifiés vers d'autres pays d'autres réalités ont également un impact sur cette mondialisation comme les migrations internes puisque les déplacés internes s'inscrivent parfois dans le cadre d'un exode rural en se déplaçant des campagnes aux grandes villes dans ces monts peuplés ce phénomène touche particulièrement des pays comme la chine dont les territoires intérieurs se désertifient clairement la dernière question qu'il nous faut étudier dans ce point sur la révolution des transports est la question de la fracture numérique c'est un élément essentiel puisque 95% des échanges d'informations sont effectués par la triade ce qui va déséquilibrer encore plus fortement les inégalités entre le nord et le sud comme on peut le constater sur ce schéma ces chiffres nous permettent de comparer aisément le continent africain et le continent européen en effet avec certains chiffres nous pouvons dire qu'en 2010 seulement 10% de la population africaine avait accès à internet alors qu'en europe la même année il s'agit de 65% de la population européenne qui accède à internet cela renforce donc le déséquilibre marqué entre les membres de la triade et le reste du monde il faut également souligner que la révolution numérique est un instrument indispensable pour effectuer les transactions de la finance mondiale permet également de délocaliser et de commander à distance mais les avancées technologiques sont également une source d'emploi dans des pays comme l'inde le pakistan la chine ou encore la corée du sud nous arrivons à notre dernier point sur cette première partie qui concerne le fonctionnement de la mondialisation après l'analyse de nos trois échelles nous avons analysé les acteurs de cette mondialisation qui était de trois types pour alors nous pencher sur la révolution des transports c'est à dire la question du comment cette mondialisation a pu avoir lieu il est maintenant temps de s'interroger sur les conséquences de la mondialisation qui sont comme nous allons le voir multiples premièrement cette mondialisation a généré une concurrence à l'échelle mondiale elle a également impliqué des délocalisations à grande échelle un phénomène de concentration des entreprises une toute nouvelle conception du travail et de l'emploi une diminution des prix un petit peu partout sur la planète et une instabilité des marchés financiers mais revenons sur notre première conséquence s'il y a un marché mondial il implique forcément une concurrence à l'échelle mondiale et par conséquent une concurrence permanente un petit peu partout sur le globe les délocalisations elles impliquent que les entreprises ont la possibilité de se localiser là où les conditions de production sont les meilleures et dans cette logique de rationalisation des marchés les entreprises vont se concentrer en s'alliant entre elles ce qui implique des pertes d'emploi inévitables la nouvelle conception du travail et de l'emploi demande aux travailleurs de s'adapter sans cesse d'un emploi à l'autre et la diminution des prix génère une concurrence qui inévitablement génèrera elle même une diminution des coûts de production enfin l'instabilité des marchés financiers provient du déplacement très rapide des capitaux qui vient en réalité de cette spéculation financière à l'échelle mondiale on peut évidemment se poser la question de savoir si le développement durable n'est pas impacté par cette spéculation financière merci à tous pour votre attention et rendez vous dans la suite du cours pour débattre de cette fameuse mondialisation merci à tous pour rejoindre cette vidéo merci à tous les patients merci à tous les clients